Bonjour, c'est Fred. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux balades motos. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la balade va nous emmener à poursuivre le tour des barrages sur la Truyère et se clôturer par le viaduc de Garabi. Je suis actuellement à la fin de mon étape de liaison qui est Espalion, environ 75 km de Millon. Et donc là, je vais couper par l'Aubrac, donc Espaldion, Laiola, pour rejoindre le barrage de Granval, avant de me diriger vers le viaduc de Garabi. La balade du jour fait environ 270 km. Bon visionnage. Au niveau de la météo, comme vous pouvez le constater, le ciel est très nuageux. Et quand on regarde un peu la carte, ils avaient annoncé plus faible au niveau de Saint-Flour. Donc, à voir. Donc j'avais déjà emprunté cette route lors de ma vidéo sur l'Aubrac. Je me situe à 24 km de l'Aïola. Et donc, cette vidéo est un peu complémentaire de celle que j'ai faite sur les barrages de la Truyère. Avant de clôturer par le viaduc de Garabi. Et de rentrer par l'A75. Les routes que j'emprunte aujourd'hui sont des routes relativement fréquentées. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de piège. Et me voilà à l'Aïola. Et je vais me diriger maintenant direction Chaudzeig. J'ai oublié de vous parler de la température. Il fait environ 16-17 degrés. Actuellement. Voilà un paysage typique de l'Aubrac. Des champs à perte de vue. Avec bien sûr les vaches qui vont avec. De la race Aubrac. Et droit devant nous, le Cantal. Et donc, le cœur du massif central. Nous voici la descente finale vers Chaudzeig. Donc dans le Cantal. Les eaux les plus chaudes d'Europe. Annoncées à 82 degrés. Alors la dernière fois que j'avais été à Chaudzeig. Je pense que j'avais 10 ans. Donc ça fait 32 ans. C'était un voyage avec l'école. Et donc, voilà. Chaudzeig. Me voici arrivé à Grandval. Et donc, je vais me diriger vers le barrage. Je vais me diriger vers le barrage. Je vais me diriger vers le barrage. Je vais me diriger vers l'« Pacheig. » C'est un gateux en a Ď draußen qui a été orange. Et voilà le visuel sur le barrage de Grandval, dans le côté lac. C'est parti, c'est parti. Et voilà côté truyère. Et voilà pour le barrage. Je vais maintenant me diriger vers le viaduc de Garabie. Il y a encore un visuel sur le lac de Grandval. Depuis le belvédère de Malais, vous voyez que le lac est loin d'être plein. C'est parti. C'est parti. Et voilà le viaduc de Garabie qui supporte la ligne de chemin de fer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et donc la route qui serpente. tout au long du viaduc. C'est parti. Et c'est parti. 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 C'est parti.